Alors, je l'invite chez moi, un coup classique, on boit un verre, et là elle me dit, ouais non, pas ce soir, ouais non, pas ce soir, j'ai des problèmes de cycle. Alors, je lui dis, ben merde, on t'a piqué ton Vélib, et bon, c'est bon maintenant, t'arrêtes, tu crois que je le vois pas ? Casse-toi ! Non mais il est malade ce type ! Il est fatiguant. Non mais ça c'est Julien, c'est depuis qu'il s'est mis à l'alcool, c'est une horreur, une horreur. Oh, 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 mec, je reviens de... Eh, 800 grammes, je me suis pesé avant et après. Tu reviens d'où exactement ? C'est à mon jogging, je vous ai dit, le sport. J'ai perdu 800 grammes ! Mais c'est... C'est qui la personne en verre ? Qui est partie en mordant le mollet de la secrétaire. Ça va pas à vous les gars, non ? Mais attends, qui est cette personne ? Tout ce qui s'est passé d'insolite, de foufou, de dingue ces dernières 24 heures, c'est ici, seulement ici, dans le Rewank du 2 août 2011. Voilà, et savez-vous la blague à absolument faire à ses amis en été ? Non, vous savez pas, non. Eh bien, c'est ça ! Voilà, tout simplement. Hein ? Alors, le plus important, c'est de bien étaler la crème solaire tout autour, comme ça, eh bien, votre pote ou votre copine, par exemple, encore plus drôle, aura vraiment une tête de p***. Ça, c'est quand même un plus. Et pour commencer, Sriwine, l'été est là, l'occasion peut-être pour vous de faire du sport, et peut-être aussi l'occasion pour moi d'en faire, parce que c'est hiver, j'ai. J'ai repris du fromage à la cantine, hein, ça sent un petit peu. Et je ne peux que vous encourager à faire, par exemple, de la lutte gréco-romaine. Alors, pourquoi ça n'est pas un autre sport, comme par exemple du canoé-kayak ou du bilboquet ? Oui ! Parce que la lutte gréco-romaine, eh bien, c'est super simple. La preuve. Voilà, vous voyez que c'est super simple. Pour la peine, on va même le tester pour vous, parce qu'on est un petit peu dégueudant. Donc, pour effectuer cette prise, c'est très simple. Vous attrapez votre adversaire au niveau des épaules, vous passez au-dessus de lui, vous le chopez par la taille, roulez-boulé, il est à terre, vous avez remporté le match. Romain, démonstration. Non, 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 pas moi. Non, non, j'ai un embargo, là, je ne peux pas marcher. Mais par contre, Julien, Julien, lui, Julien, il est partant. Alors, messieurs, licence. Prêt ? On y va ! Et un, deux, trois ! Non, bah, oubliez la léco-romaine au final, hein. On va faire du bilboquet. Et l'image du jour, ça se passe en Lituanie, où le maire de Vilnius, la capitale du pays, a trouvé une solution assez radicale pour éviter les problèmes de stationnement gênants. Puisqu'il a pris un véhicule militaire blindé pour rouler sur les voitures mal garées. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est assez radical, puisqu'en somme, normalement, la personne ne devrait plus se garer ici et ne devrait plus rouler avec sa voiture. Ouais, le monsieur qui découvre sa voiture n'a pas l'air super content non plus. Ce qui est somme toute compréhensible. Je pense que Bertrand Olanoué devrait faire exactement la même chose pour Paris. Voilà, écraser les bagnoles mal garées. Ça donnera envie de prendre un Vilibre. Ou alors d'acheter un maraudeur. Alors là, un maraudeur, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est ? De quoi il nous parle, là ? Je sens l'incompréhension en vous. Eh bien, je vous présente tout de suite un maraudeur, c'est comme une voiture, mais en gigantesque. Voilà, tout simplement. C'est l'émission anglaise Top Gear qui nous présente ça. C'est cadeau. C'est impressionnant. Je cache la caméra. C'est assez violent comme véhicule, comme vous pouvez le constater. L'émission m'a même plus loin pour tester la résistance de ce véhicule en plaçant une charge explosif du C4. D'abord sur un Hummer, qui est quand même un gros 4x4, c'est pas de la merde. Alors là, comme vous pouvez le voir, il ne reste plus rien du tout du Hummer. Et ensuite, il place la même charge sur le maraudeur. Et attention. Elle arrive même à rouler avec ! Et voilà ! Ça, c'est pas de la voiture de merde, on est d'accord ça le soir. Non, mais qu'est-ce que j'ai l'air con avec ma Twingo, sérieux ! Et pour se quitter un petit peu de gourmandise, voilà. C'est pas vraiment pour les enfants, mais pourtant, c'est bel et bien comestible. J'en dis pas plus. It's a secret. Je vous présente cette boutique qui nous prépare des cupcakes en forme de vagin. Et oui, la chef nous apprend même à en faire chez soi. Et oui, c'est une activité ludique à faire avec ses enfants. Par exemple, pour leur apprendre un petit peu la vie. Et bien, tu vois, mon chéri, c'est d'un truc comme ça que t'es sorti à ta naissance. Et ça, c'est les poils. C'est dingue ! C'est beau la vie ! Et puis, gros avantage, ça permet aussi aux hommes célibataires de tromper un peu leur solitude. Je ne vous dis pas comment. Je suis sûr que votre imagination fera le reste. En attendant, je fais quoi te faire pour ton anniversaire ? C'est pas très sympa de te moquer. Tu crois que c'est facile d'être seul ? Pardon. Ça va, je vais manger des endives ce midi. Le moment d'aujourd'hui, c'est déjà terminé. N'oubliez pas d'aller liker la page Facebook du Rewind. Elle est là. Elle attend que vous... Et avant de se quitter, devinez la fin de cette vidéo. Est-ce qu'il va réussir magnifiquement son saut ? Ou est-ce qu'il va s'écrouler comme une grosse merde ? Aïe, 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 le faux plafond ! Et bim, le faux plafond ! On ne se soucie jamais du faux plafond, ça semble, on ne fait pas gaffe. Bonne soirée à tous et à demain, voilà. Ce soir, j'ai des problèmes de cycle. Alors je lui ai dit, merde, on t'a piqué ton Vélib. Elle me dit, ouais, non, pas ce soir, j'ai des problèmes de cycle. Et en plus, il rit par le nez. C'est dégueulasse. C'est génial comme jeu, le beat bokeh. Ah ! Si, si, il y a un truc.